L'étoile filante Avec ce télescope, je peux voir loin dans l'espace Vieille Elfe Sage, je peux regarder ? Oui, en ce moment, le télescope est pointé en direction de la Lune On dirait qu'elle est très près de nous Je peux jeter un coup d'œil ? Mais bien sûr, si je tourne le télescope de ce côté-là, tu peux voir les étoiles lointaines Étonnant ! Oh ! Une des étoiles est en mouvement C'est peut-être une étoile filante Je peux aussi la voir ! Elle va s'écraser sur le sol Waouh ! Ah, ça, c'était pas loin Allons jeter un coup d'œil C'est là que l'étoile filante a atterri Ça a fait un gros trou Ça, c'est incroyable ! Regardez toute cette fumée ! Ça doit être très chaud ! Venez, on va descendre pour voir ça de plus près Non ! Nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi C'est le matin ! Oli ! Petit déjeuner ! Je n'ai pas le temps, papa ! Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir ! C'est le matin ! Ben ? Tu ne veux pas ton petit déjeuner ? Plus tard, maman ! Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante ! Salut Ben ! Salut Oli ! Waouh ! Qu'est-ce qui a fait ce trou ? Une étoile filante ! On l'a vu tomber du ciel ! C'est génial ! Bon, alors de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose ? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté ! Baissez la grosse pince ! Il y a des fenêtres ! C'est un vaisseau spatial ? C'est une soucoupe volante ! Le toit est en train de s'ouvrir ! Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres ! Invasion extraterrestre ! Invasion extraterrestre ! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez ! C'est les gentils extraterrestres qu'on a vus sur la lune ! Bonjour extraterrestre ! Oh, regarde ! Ils ont un bébé extraterrestre ! Je ne suis pas un bébé ! Oups ! Désolée, mais vous êtes si riquiqui et mignon ! Je suis le plus vieux de ce groupe ! Chez nous, on rapetisse en vieillissant ! Chez nous, c'est l'inverse, on grandit en vieillissant ! Mais ça, c'est très bizarre ! Je m'appelle Zeros. Présentez-moi votre chef. C'est le roi Chardon, notre chef. Ah, roi Chardon. Alors, c'est vous le chef ? Bien, le vieil elfe sage est aussi un chef, d'une certaine manière. Oh non, 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 votre majesté. Vous êtes notre roi et notre chef à tous. Oui. Nous venons en paix. Nous sommes ici en vacances. Venez-vous de loin ? Nous venons de la planète Borg. Mais notre vaisseau spatial est en panne. Oh mince ! Vous, roi Chardon, vous devez le réparer. Moi ? Oui, en tant que chef, vous êtes intelligent et sage. Euh, oui. Bien sûr que je suis intelligent et sage. Ouh, ça n'est pas bon signe. Ah oui, c'est tout cassé, oui. Peut-être devrais-je y jeter un coup d'œil, votre majesté. Bonne idée ! Les elfes sont doués pour réparer les soucoupes volantes et je suis un elfe. Voyons voir. Le moteur est-il un mouvement mécanique ou est-il la pile ? Oh, c'est si coloré, si joli. Il y a beaucoup de tuyaux et de tubes et une technologie terriblement compliquée. Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails. Réparez-le. Mais quel grand chef éclairé vous faites ? Oh oui, nous avons beaucoup de chance. Cela va me prendre un certain temps. Monsieur Zeros, pendant que vous attendez, voudriez-vous visiter notre petit royaume ? Nous acceptons la proposition avec plaisir. Ah, génial ! En avant ! Premier arrêt, la grotte de Gaston. Gaston, tu es là ? Je vous présente notre ami, Gaston la coccinelle. Ah, une coccinelle ? Alors c'est ça le son que fait une coccinelle ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a demandé si Gaston se mangeait. Non, nous ne mangeons pas nos amis, voyons. Et vous ? Non, non, presque jamais. Notre prochaine étape, c'est le petit château. C'est là que je vis. Maman ! Bonjour ma chère. Tout va bien, maman. Ce sont des extraterrestres. Extraterrestres de la planète Bong. Oh, alors tout va bien. Non, vous ne pouvez pas la manger. Roi Chardon, est-ce ici que vous prenez vos décisions importantes ? Oui, oui, je prends toujours des décisions importantes. Votre majesté, vous voulez de la soupe ou des saucisses pour le déjeuner ? Je vais prendre des saucisses. Vous êtes très sage, Roi Chardon. Oh, eh bien, vous savez, je fais de mon mieux. Et toi, Ben Elf, toi, où habites-tu ? J'habite dans un arbre. Oh, qu'est-ce que c'est un arbre ? Le voilà, le grand arbre Elf. Oh, je vois. Alors un arbre, c'est comme un immeuble d'habitation. J'apprends beaucoup de choses sur votre planète. Coucou, Ben. Oh, des extraterrestres. Oui, papa. Tu te souviens des extraterrestres qu'on a vus sur la Lune ? Ils sont ici en vacances. Oh, oui. Ces extraterrestres-là, passés de bonnes vacances. Oui, papa. Non, il n'est pas fait pour être mangé, lui non plus. Ah, cette planète est tellement merveilleuse. Êtes-vous parti en vacances sur d'autres planètes ? Ah, oui. Mais ici, c'est mieux. Vous voyez, nous sommes assez petits. Et sur la plupart des planètes, tout le monde est grand. Je vois. Oui. Nous allons sur d'autres planètes pour de belles vacances relaxantes. Et on se fait marcher dessus par les êtres grands. Ce n'est pas très agréable. Euh, chez nous, il y a aussi des êtres grands. Des êtres grands ? Ici ? Bonjour. Ah ! Être grand ! Ne vous inquiétez pas, ce n'est que notre amie Lucie. C'est une grande fille. Lucie, ce sont des extraterrestres. Ils sont ici en vacances. Bonjour, extraterrestre. C'est vrai que tu es très grande, non ? Il y en a-t-il beaucoup d'autres comme toi ? Il y a ma mère et mon père. On est en train de pique-niquer par là-bas. Alors, il n'y a que trois êtres grands sur cette planète ? Oh non ! Il y en a plein ! Des millions et des millions. La plupart sont plus grands que moi. Peut-être qu'il est temps de mettre fin à ces vacances. D'accord. Allons voir si votre soucoupe volante est déjà réparée. Ah ! Juste attends ! J'ai réparé votre soucoupe volante. Bien joué, vieil elfe sage. Tous ces tuyaux et tous ces bidules, ça se rapproche de la plomberie, n'est-ce pas ? Et les elfes sont doués pour la plomberie. Néfi ! Je vais maintenant démarrer le moteur ! Oh ! Ça, ce n'est pas normal. On dirait la voiture faite les jours où il fait froid, papa ! Oui, c'est bien vrai. Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture faite. Non ! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie. Oh, n'importe quoi. Ça marche ! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier. Grâce à ma poudre magique de fée, vous voulez dire ? Allez, allez ! Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer. Ouah ! Lucie ! C'est mon père ! Il faut que j'y aille. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner des elfes et des fées encore une fois. Oui, et des extraterrestres. Des extraterrestres. Oh, des extraterrestres. Oh, mais bien sûr, Lucie. Nous devons partir maintenant. Ben, Ollie, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour ? Avec joie ! Ouais ! Ouais ! Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas. Coucou, Lucie ! Salut, Ben. Salut, Ollie. Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète. Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents. Bonjour, être grand. Nous étions en vacances sur votre planète. Euh, bonjour. Allez, on part. Bye, bye. Euh, bye, bye. Salut. Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois. Ouais ! Au revoir, Ben et Ollie. La prochaine fois que vous irez en vacances, il faudra venir sur la planète Bong. D'accord. Promis. À bientôt. Salut. Salut. Ben le géant. Et Ollie. Attrape, Ollie. Attrape, Ben. Si on jouait au football... D'accord. Je vais faire de la magie pour agrandir le ballon. Euh, attends un peu, Ollie. Je l'ai encore dans les mains. Ne t'inquiète pas, Ben. Je ferai très attention. Ollie. Maintenant, je suis grand. Désolée, Ben. C'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord. Je vais me faire grande moi aussi. Génial. Maintenant, on est grands tous les deux. Oh, et c'est ? Oh, des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache ? Je crois que c'est impossible. On est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah, ce n'est que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous ? C'est nous, Lucie. Ben et Ollie. Oh, oui. Mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Wow, c'est génial. Je suis venue avec mes amis, Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer ? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant. Toi, tu es spéciale. Pas de souci. Vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne s'en rendront pas compte. D'accord. Mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour. Je vous présente mes amis Ben et Ollie. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fées. Merci. Où est-ce que tu habites ? J'habite dans un château de fées. Quoi ? Tu habites dans un château de fées ? Chut, Ollie. Euh, je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben ? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre ? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. J'aime bien ton déguisement d'elfes. Et spécialement les oreilles. Est-ce que tu vas à une grande soirée déguisée ? Venez, tout le monde. On va jouer à la balle. Cathy, attrape. À toi, Yasmine. À toi, Ben. Je l'ai jetée trop loin. T'inquiète pas. Je l'ai. Oh, wow ! Tu peux courir vraiment très vite. Et tu sautes aussi très haut. C'est parce que je suis un elfe. Ben. Je veux dire, c'est parce que je garde la forme. Oli, et toi, tu cours vite ? Non, mais je peux voler. Oli, rappelle-toi, tu ne peux pas vraiment voler. Oh, oui. Je peux faire de la magie. Ouh, de la magie. J'adore les tours de magie. Montre-nous un tour, alors. Tu es sûr que tu peux faire des tours de magie, Oli ? Bien sûr. Tu es vraiment sûr ? Oui. August. August. Oli, tu vas leur faire deviner qu'on n'est pas des grandes personnes normales. Oh, désolé, c'est un tour de magie incroyable. Comment tu fais ça ? Est-ce que la balle est truquée ? Euh, c'est un secret. Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets. Oh. Lucie, il faut rentrer. C'est mon père. On doit rentrer maintenant. J'ai été enchantée de vous rencontrer, Ben et Oli. Salut. 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 Ben, est-ce que je nous redonne notre taille normale ? Non. J'aime bien être grand. Je ne veux plus jamais redevenir petit. Moi non plus. Tom, ti, tom, ti, ti. Ti, 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 tout. Hé, bonjour, Fraze. Oh, une grande personne. Mais reviens ici, Fraze. Ce n'est que nous. Fraze, reviens. Les géants arrivent. Les géants arrivent. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Fraze ? Oh, papa, je viens juste de voir que c'est un autre grande personne qui arrive vers nous. Les grandes personnes avec leurs grands pieds. Et on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller marcher avec ses grands pieds. Bonjour, tout le monde. Ce n'est que nous. Oh, Ben et Oli, mais que vous êtes grands. Oli nous a rendus grands avec la magie. Et on a décidé de rester grands. Ah oui, c'est parfait. Mais ça ne vous dérangerait pas de soulever votre pied, s'il vous plaît. Quoi ? Je vous ai marché dessus. Désolé, monsieur le maire. Il n'y a pas de mal, princesse Oli. Mais si vous comptez rester grande, vous allez devoir faire extrêmement attention avec vos pieds. Oli, c'est l'heure de rentrer. Oh, c'est Nounou Prune. Au revoir tout le monde. Ben ? C'est l'heure de rentrer. Et ça, c'est ma mère. À demain tout le monde. Oui, tes pieds, tes pieds, tes pieds. Oups, c'était pas loin. Désolée. Au revoir, au revoir. Oh, des grandes personnes. Sonnez-le-là. Des grandes personnes, des grandes personnes. Fermez-le-moi. Tout va bien, maman ? C'est moi. Oh, Ben. Comment es-tu devenue si grand ? Oli a fait de la magie pour me rendre plus grand. Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur comme ça. Oli ne peut pas te faire redevenir petit. Je ne veux pas qu'elle le fasse. J'ai décidé de rester grand pour toute ma vie. Oh, eh bien, c'est ta vie après tout. Est-ce que tu veux ton dîner ? Oui, s'il te plaît. Je t'ai fait une très belle grosse tarte pour le dîner aujourd'hui. Et voilà. Maman, tu n'as rien de plus... de plus grand. Mais enfin, de quoi tu parles ? Cette tarte est énorme ! Je crois que mon estomac est un peu plus grand qu'il ne l'était avant. Eh bien, ton estomac devra se contenter de ça. Je suis habituée à nourrir Ben-elfe, pas Ben-le-géant. Ah oui, oui, ça va. Coucou, je suis rentrée. Un géant ! Un géant ! Non, papa, c'est moi. Dieu du ciel, Oli ! Que t'est-il arrivé ? Je me suis rendue grande par magie. Et je veux rester grande pour toujours. Oh ! Fais attention où tu mets ces grands pieds. Oli, tu as presque failli écraser Nounou Prune. Oups ! Désolée, Nounou Prune. Oli, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir rester grande pour toujours ? Oui ! C'est presque l'heure d'aller se coucher. Comment vas-tu rentrer dans ton petit lit ? Je sais, maman. Je vais dormir dehors. D'accord, mais tu auras besoin d'être au chaud. Et si je te faisais apparaître un sac de couchage avec la magie ? Oui ! S'il te plaît, Nounou Prune. Oh ! Magnifique ! Je vais dormir ici sous les étoiles. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit. Ah ! C'est confortable. J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi. Appel à tous les elfes ! Arrêtez de fabriquer des jouets ! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant ! C'est compris ! Pour qui est ce sac de couchage énorme ? Ben Elf, c'est une grande personne maintenant. Il grandit vite de nos jours. Ben, attrape ça et tire fort ! Waouh ! Un sac de couchage extra-géant ! C'est génial ! Merci tout le monde ! De rien, mon petit. Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants. Et nous sommes des elfes ! Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand. Allez, dors bien. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est vrai que c'est amusant d'être grand. J'ai hâte qu'on soit demain matin. Princesse Oli, c'est l'heure de se réveiller. Oh ! Où es-tu ? Je suis ici. La magie a dû s'arrêter. Et maintenant, je suis redevenue petite. Oh, ce n'est pas grave, Oli. Le grand est très surfait, si tu veux mon avis. Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi. Ben ? Où es-tu ? Je suis ici. La magie s'est arrêtée pendant la nuit. Maintenant, on est redevenue petite. Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner. Ouais ! Le petit déjeuner ! Merci, maman. Je ne m'étais pas rendue compte à quel point j'avais faim. C'est vrai que j'aime bien être petite. Oui, moi aussi. Ben ! Oli ! Chouette, c'est Lucie ! Vous avez envie de jouer ? Bonjour, Lucie. Oh ! Vous êtes redevenu petit ? Oui, c'est vrai. Ben et moi, on a décidé qu'on préfère rester petit, en fin de compte. Pour tout dire, je crois que j'aime mieux quand vous êtes petit, moi aussi. Vous avez pile la bonne taille pour un elfe et pour une fée. Et toi, tu as pile la bonne taille pour une grande personne. La mine des nains. À toi, Barnabé. À ton tour, Fraisse. À ton tour, Oli. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Je crois que le bruit venait de l'ancienne mine des nains. Je croyais qu'il n'y avait personne dans cette mine. Oui, je croyais aussi. J'entends des gens qui parlent. Quel gros boom ! Il faut qu'on aille prévenir les adultes. Oui, c'est un peu. Il y a de passage. Il y a du bruit dans la mine. La mine ? Quelle mine ? Eh bien, l'ancienne mine des nains. Vous n'avez pas le droit d'y aller. C'est très dangereux. On n'est pas allé à l'intérieur. On a juste entendu un grand boom. Oui, et la terre a tremblé. Comme ça. Oh non ! Les nains se sont réveillés ! Ils se sont réveillés ? Oui. Tout au fond de la mine, les nains sont couchés et ils y dorment. Ils dorment pendant des années et des années. Un beau jour, ils se réveillent et ils se mettent à piocher. Mais pourquoi ils piochent ? Ils cherchent des trésors. De l'or, des diamants, des pierres précieuses. Mais quand on pioche, ça ne fait pas un énorme boom. Avec les nains, si, ça fait un énorme boom. Parce qu'ils font de grosses explosions sous la terre. Et ensuite, ils piochent dans les gravats. Ils piochent et piochent, piochent et piochent et piochent. Oui, c'est ça, Madame Elf. Ils piochent jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés qu'ils se rendorment. Ils dorment, ils dorment, ils dorment. Ils ressemblent à quoi, les nains ? Ils sont grands, plus grands que nous. Oui, les nains sont immenses. L'heure est grave, mes enfants. Les nains sont en train de piocher sous le petit royaume. Il va y avoir des trous partout. Qu'allons-nous faire ? Espérez, espérez qu'ils vont aller piocher ailleurs. Espérez qu'ils ne vont pas venir près de nous. Bonjour à tous. Je vous informe que nous allons nous mettre à piocher dans cette zone. Oh non ! Nous nous excusons à l'avance pour les désagréments que votre voyage pourrait occasionner. Un voyage ? Mais quel voyage ? Nous n'avons pas prévu de voyager. Ah bon ? À votre place, je partirai. Regardez ce trou. Quelqu'un pourrait tomber dedans. Je crois qu'il est temps de prévenir le roi Chardon. Le vieil elfe sage veut vous voir, votre majesté. Les nains, votre majesté. Les nains ? Ils sont de retour. Non. Si, malheureusement. On n'a pas eu d'invasion de nains depuis des années. Ils se sont réveillés. Oh, ils sont sous terre la plupart du temps. Ils ne nous dérangeront pas. Ils ont déjà fait un trou près du grand arbre elfe. S'ils n'en font qu'un, ça va. Vous n'avez qu'à le transformer en mare ou autre chose. Votre majesté, vous ne comprenez pas. Ce n'est que le début. Les nains vont faire des trous dans tout le petit royaume. Ne vous inquiétez pas comme ça, vieil elfe sage. Ça va aller. Bonté divine. Mais enfin, vous êtes fous. Pourquoi, mon ami ? Vous avez fait un énorme trou au milieu de ma cour. Voyons, gardez votre calme. Mon calme ? Mon château est en train de tomber. Oui, vous devriez le faire réparer. Écoutez-moi bien, je suis le roi. Oh, pour toute réclamation, vous devez vous adresser au chef. Bien, j'y vais. Bon boulot, les gars. Continuez. Bonjour. Je voudrais parler au chef. Une petite minute. Non, les gars, vous pouvez baisser d'un temps. Voilà. Vous disiez, je voudrais parler avec le chef. C'est moi, le chef. Vous avez un rendez-vous ? Comment ça, un rendez-vous ? C'est le roi. Un roi ne prend pas de rendez-vous. Même pas pour aller chez le coiffeur. Papa n'a pas de cheveux. Regardez, il est chauve. Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute. Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit. Quel bruit ? Le bruit dans la mille. Mais je n'entends rien. Ce bruit-là. Écoutez, je suis le roi. Et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher. Ah, le problème, voyez-vous, c'est que vous, vous êtes le roi sur terre. Mais au niveau du sol. En dessous, c'est moi, le chef. De toute façon, on va continuer de piocher. C'est notre boulot. Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses. Moi, j'ai une super idée. Nono, une peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie. Excellente idée, Oli. Et voilà, tout est réglé. Vous pouvez arrêter de piocher maintenant. Mais moi aussi, je sais faire de la magie. Quoi ? Quel est l'intérêt ? C'est plus drôle de chercher. Si vous voulez bien m'excuser. En attendant, on a du pain sur la planche. Au boulot, les gars. Allez, on s'y remet. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je propose qu'on s'en aille. On reviendra quand on aura un plan. Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre ? Oui, oui, si vous voulez. Laissez-vous, s'il vous plaît. Bien, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du problème des nains. Ils font des grands boum. Ils piochent et font des trous un peu partout. Ils ont déterré mes carottes. Oui, oui, on sait tous à quel point ils nous dérangent. On ne peut pas le faire disparaître ? Non, la magie des fées ne fonctionne pas sur les nains. Je sais comment faire pour nous en débarrasser. Nous allons prendre tout ce trésor. Oh non ! Puis nous faufiler dans la mine et nous allons enterrer le trésor tout au fond. Oh, comme ça les nains vont le trouver en piochant. Ils seront contents et ils arrêteront de piocher. Tout à fait. Excellente idée. Bon, Nounou Prune sera la responsable. Allez-y. Eh, mais c'était mon plan. Bon, alors vous serez responsable tous les deux. Merci, votre majesté. Nounou Prune, c'est moi qui commande. Il faut qu'on enterre le trésor tout au fond de la nuit. Comment va-t-on rentrer ? Le wagon ? Super idée, Ben. Oh, attendez-moi. Attention, c'est parti. Elle est profonde, cette mine. Oh oui, elle est vraie, vraie, vraie. Bon, attention, accrochez-vous. Oh non ! Mon estomac ! Pioche, 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 pioche. Dans la mine, en piochant, on cherche de l'or et des gros diamants. Pioche, 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 pioche. Comment on va faire pour cacher le trésor avec les nains dans la mine ? Je sais bien imiter les voix. Écoute, j'imite le chef nain. Allez, les gars, continuez à piocher ! Mais c'est génial ! Regarde bien, Oli. Écoutez-moi, les gars, on fait une pause ! C'est l'heure de la pause ! À vos ordres, chef ! Bien joué, Nono Prune. Pas de souci. Maintenant, allons cacher ce trésor. Dépêchez-vous, les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps. Allez, les gars ! Ils retiennent ! De l'or ! J'ai trouvé de l'eau ! On est trop forts ! Des diamants ! J'ai trouvé des diamants ! Est-ce qu'on a trouvé un trésor ? Oui ! Et il est énorme ! Bien joué, les gars ! Continuez de piocher ! Quoi ? Pourquoi leur dites-vous de continuer de piocher ? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons. On pioche toujours deux fois plus profond quand on trouve un trésor. Oh, non ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est une zone réservée aux nains. On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez. Comment ? On croyait que vous arrêteriez de piocher. Et que vous seriez content. Vraiment ? C'est très gentil de votre part. Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme. Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu. Oh oui, en effet, ça nous dérange. C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance. Allons-y, les gars ! On se remet au boulot ! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé. Aussi, chef. J'ai l'impression qu'il va se coucher. Oui, il tombe de sommeil. Bonne nuit, chef. Bonne nuit, les gars. Bon, ils vont dormir pendant des années. Ils vont dormir et dormir et dormir et dormir. Et puis un beau jour, ils vont se réveiller et se remettre à piocher. Oui, ils vont piocher et piocher et piocher et piocher. La leçon de Nono Prune Oli, Violette et Fraise, êtes-vous prête pour votre leçon de magie d'aujourd'hui ? Oui, Nono Prune ! Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Qui cela peut-il être ? Ah, Ben Elf. Bonjour, Nono Prune. Est-ce que Oli est là ? J'ai bien peur que Prince et Sully ne soient trop occupés pour jouer avec des elfes ou avec des insectes. Salut Ben ! Salut Gaston ! Salut Oli ! Nono Prune est en train de nous faire une leçon. Tu veux rester avec nous ? Oh oui, s'il vous plaît ! Je suis désolée, mais il s'agit d'une leçon pour les fées. Nono Prune, s'il te plaît, dis à Ben de rester. Mais il a manqué le début du cours et je n'ai pas envie de redire tout ce que j'ai déjà dit. Mais tout ce que tu as dit, c'est... Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... S'il te plaît, dis à Ben de rester. Oh, s'il te plaît, Nono Prune ! D'accord, à condition que Ben reste assis tranquillement et écoute. Je suppose que même un elfe pourra en retenir quelque chose. Merci, Nono Prune. Toi, tu viens aussi assister à la leçon, je vois. Voyons, où en étais-je déjà ? Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Oui, c'est ça, merci Fraise. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Règle numéro un, une fée doit toujours avoir l'air soignée. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro deux, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi ? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme... comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors ce qui est important, c'est qu'une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune. Règle numéro trois, s'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château. Parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune. Alors, qu'avons-nous retenu ? Une fée doit toujours avoir l'air soignée. Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien. Vous voyez ? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Wow ! Oh ! Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon ? Je ne crois pas, non ? Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Pauvre Nounou Prune, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai un plan tout simple. On retrouve Nounou Prune, on vient à son secours et après, on lui rend sa baguette magique. Mais on ne sait pas comment faire pour la retrouver. Et on ne sait pas comment faire pour la secourir. Et on n'a pas le droit de toucher à la baguette de Nounou Prune. Heureusement que je suis là, finalement. Toutes ces choses, moi, je peux les faire, puisque je suis un elfe. Gaston, cherche Nounou Prune. Gaston va retrouver sa trace en un rien de temps. Vous allez voir. Pour Gaston et Pipipourra. Nounou Prune est là-haut. La première phase de mon plan est terminée. Coucou. Comment avez-vous fait pour me retrouver aussi vite ? C'est Gaston qui a suivi ton odeur et qui t'a retrouvé. Mon odeur ? Pour ton information, jeune elfe, Nounou Prune n'a pas d'odeur. Tu as vu, Nounou Prune ? On a retrouvé ta baguette magique. Oli ! Tu sais pourtant bien que tu ne dois pas toucher à ma baguette. Ça peut être très dangereux. Mais on voulait seulement t'aider, Nounou Prune. Et tu nous as dit que quand on est une fée, on doit toujours avoir sa baguette. C'est pour ça qu'on est venu à ton secours et qu'on t'a rapporté ta baguette. Voilà qui est vraiment très gentil de votre part, mais je... Phase 2 du plan. L'opération sauvetage. Ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Euh, ça me semble un peu dangereux. Je vais me contenter d'attendre que le vent tombe et ensuite je volerai jusqu'à terre. Tu es sûr que tu ne veux pas que l'on vienne à ton secours, Nounou Prune ? Absolument certaine. Je n'avais pas prévu que ça tournerait comme ça. Mais puisque nous voilà de nouveau rassemblés, nous allons pouvoir reprendre la leçon. Euh, Nounou Prune, tu es sûr que cette feuille peut supporter ton poids ? Mon poids ? Jeune homme, je t'apprendrai que je suis aussi légère qu'une plume. Maintenant, où en étais-je ? Ce que tu as dit en dernier, c'était... Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi... C'est le cri que tu as poussé quand le vent t'a emporté au loin. Ah oui, d'accord. Je te remercie, Fraise. Même moi, j'ai beaucoup de mal à... Nounou Prune, est-ce que tout va bien ? Euh, oui. Au moins, je ne suis pas mouillée. Les ailes de Nounou Prune sont trempées. Elle ne peut plus voler. Alors, elle est coincée sur cette petite île. Nounou Prune, tu veux bien que je vienne à ton secours ? Euh, non. Je vais attendre que mes ailes sèchent et je pourrai vous rejoindre en volant. On dirait que cet oiseau cherche des verres à manger. J'espère que monsieur l'oiseau ne va pas me prendre pour un verre tout de même. Oh ! Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseaux. Je suis en sécurité tant que les oeufs n'éclosent pas. Oh, mince ! Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim. Oh, la barbe ! Mes ailes sont encore mouillées. Nounou Prune ! Ce n'est pas très agréable, mais enfin, ce n'est que de la boue. Je crois que ce sont des sables mouvants. Nounou Prune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol. Ben ? Cette fois, je veux bien que tu viennes à mon secours. Chouette ! J'arrive tout de suite. Allez, hu, Gaston ! Hu, Gaston ! Hu ! Ne bouge pas, Nounou Prune ! Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Elle est trop lourde. Gaston, il faut que tu tires plus fort. Génial ! Bah ! Nounou Prune, tu sens horriblement mort. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Bonté divine, est-ce que c'est vous, Nounou Prune ? Euh... oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune ? Règle numéro un. Une fée doit toujours avoir l'air soignée. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Euh... oui. J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro deux. Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Euh... oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, votre majesté. As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais ? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle. Et maintenant, où en étais-je ? Juste après, tu as crié... Ouah ! Piof ! C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque debout. Piof ! Oui, oui, merci, Fraise. Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. C'était très intéressant comme leçon. J'ai surtout aimé la partie aventure. Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben. Et je te remercie d'être venu à mon secours. Ah ! Que c'est bon de te retrouver. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et une peau saine et jolie. Hé, Nounou Prune ! Tu es redevenue élégante et soignée. Merci, Fraise. C'est gentil. Mais dites-moi, les enfants, pourriez-vous me dire ce que j'ai appris aujourd'hui ? Euh... Ce qu'il faut faire quand on tombe d'un arbre ou d'un truc, c'est ça ? Non. J'ai appris qu'il est bon d'avoir des amis autour de soi quand on a besoin d'eux. Que ces amis soient des fées ou des elfes. Oh oui. Excuse-moi, Gaston. Ou une coccinelle. La carte d'anniversaire de Ben. Joyeux anniversaire, Ben. Voici ta carte. Ça alors ! Une fusée spatiale. Et voici ton cadeau. Waouh ! Un mobile de l'espace. Nous l'avons fait nous-mêmes. Oh ! Merci, maman. Merci, papa. Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire. Chouette ! Mais qui ça peut être ? Salut, Ben. Salut, Oli. Tu es un peu en avance pour ma fête. Pour ta fête ? Oui. Tu m'as apporté une carte d'anniversaire ? Une carte d'anniversaire ? Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Ben. Merci, Oli. Bon, je retourne chercher quelque chose à la maison. À tout à l'heure. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Du lait, du sucre, de la farine et... Neuf ! Bon, faisons de la pâtisserie. Ocus-pocus ! Nounouprenne ! Nounouprenne ! J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli. Il en aura un autre l'année prochaine. Oh non, non ! C'est vraiment important. Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci. Ben est mon meilleur ami. Oh ! Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie. Lait et farine, œufs et sucre, peinture et pinceau, cartes et paillettes. Merci, Nounouprenne ! Regarde, je connais une formule très jolie pour faire les cartes d'anniversaire. C'est celle-ci. Ocus-pocus, pling-piti-plong ! Nounouprenne ! Il vaut mieux que j'aille voir ce que veut Roi Chardon. Nounouprune ! Oui, Votre Majesté. Ce fauteuil est un peu trop dur. Pouvez-vous le rendre plus confortable d'un coup de baguette magique ? Oh, Roi Chardon ! Vous êtes un peu paresseux. Vous auriez tout de même pu le faire vous-même. Mais je ne peux pas attraper ma baguette. Ah, très bien. À bras cadabra, c'est formidable. Le roi se sent plus confortable. Ah, c'est bien mieux. Avec de la musique, s'il vous plaît. Ah, digue, 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 don, sonnez musique, jouez violon. Ah, délicieux. Merci. Vous pouvez y aller cette fois, Nounouprenne. Ouf ! Alors, où en étions-nous ? Tu as juste dit Hocus Pocus Plinkety Plonk. Ah, oui. Hocus Pocus Plinkety Plonk. Nounouprune ! Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois ? Nounouprune ! Je veux une tasse de thé. Oui, oui, j'arrive. Oh, je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounouprune. Ah, oui. Hocus Pocus Plinkety Plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche. Oh, allez-y, stupide Pinceau. Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains, Pinceau. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zan, pop, femme, vite, vite, encore plus vite, tout de suite. Oh ! Ça ne se passe pas très bien. Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Nounouprune, tu peux arrêter la magie ? Éclair, tonnerre et fracas du vent, formule magique, allez-vous-en ! Merci, Nounouprune. Tu as pu l'arrêter. Oui. Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château. Oh ! La magie ne fait plus d'effet. Ahem, il y a eu un tout petit problème dans la cuisine. J'ai dû stopper tous les effets magiques utilisés dans le château pour la journée entière, vos majestés. Je suis désolée. Oh ! Quant au temps, il sera très chaud et ensoleillé un peu partout dans le petit royaume. Attendez ! Si vous avez arrêté toute magie dans le château, comment se fait-il qu'on puisse regarder la télévision ? Euh... la télévision, ce n'est pas magique. Vous en êtes sûre ? Vraiment ? Oh ! S'il n'y a pas de magie aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire la carte d'anniversaire de Ben. Eh bien, tu pourrais la faire à la main. Tu crois vraiment que je pourrais le faire ? Et moi, je pourrais t'aider. Euh... Nounou Prune, je crois que vous serez assez occupé à nettoyer la cuisine. Cela ne prendra qu'un tout petit instant avec ma baguette magique. Mais puisqu'il n'y a plus de magie, vous avez empêché toute magie jusqu'à la fin de la journée. Oh, c'est vrai. Ça va être amusant. Ça aussi, ça va être amusant. Je crois que je vais commencer par faire le portrait de Ben. Hé 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 ! C'est facile de faire les choses sans magie. Oui, vraiment très facile. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà ! Il est trop mignon ! Oui ! C'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune ! Incroyable ! Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben va adorer sa carte d'anniversaire. Salut, Oli ! Joyeux anniversaire, Ben ! Viens, entre ! Je t'ai fait une carte, tiens. Merci, Oli. Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh ! Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette ! Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît ? Euh... Elle... Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Euh... Je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie ? Oh ! C'est génial, Oli ! Oh ! Joyeux anniversaire, Ben ! Tu sais, Ben, en fait, j'ai vraiment oublié ton anniversaire. Oui, je sais bien. Tu oublies toujours mon anniversaire, Oli. C'est vrai ? Oui, mais ce n'est pas grave, tu sais. Tu es quand même ma meilleure amie. Les vaches. Bien, pour la visite de la ferme Elf, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes ? Les carottes viennent de la ferme Elf ? Oui, nous, nous prunes. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes ? Euh, de la ferme Elf ? Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs ? C'est le mouton ? Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule. Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme Elf nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait ? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants ? Non, pas les éléphants. Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme Elf. Mais alors où vivent les vaches ? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme ? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieil elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui ? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux ? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles ? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme. Tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller ? Alors c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Gaston vous aime beaucoup. J'imagine que je dois en être flatté. En cours de la grande ferme, en avant-marche, en avant-marche. On va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi ? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieil elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous. Une personne de grande taille. Un petit autobus en jouet. Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour, Lucie. Oh ! Encore une petite fée ? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée. Je suis un elfe. Vous avez des ailes ? Est-ce que vous pouvez voler ? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie ? Les elfes ne font pas de magie. Oh ! Qu'est-ce que vous savez faire alors ? Les elfes savent faire des tas de choses. Et nous sommes des elfes. Et nous, nous sommes des fées. Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît. Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie. Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît ? Oui. Suivez-moi. Ces animaux sont des poules. Oui, ça, nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants ? Des oeufs ! Oui, Jack. Bonjour, les poules. Voici des elfes et des fées qui sont venues vous rendre visite. Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant, je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui, qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons ? Des oeufs ! Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Que vient de dire le mouton ? Le mouton a dit... Oui, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Signifie... Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex ? Rex vous aime beaucoup. Très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons. Puis, les guide à l'abri dans leur enclos. Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie ? Bessie est une vache. Oh ! Une vache ! Elle vous aime beaucoup. Alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. Un grand coup de langue. Oui, mais quoi d'autre ? Du bon lait. Très bien, Jack. Mais elle n'a pas apporté de lait. Mais si, attendez. Regardez-moi faire. Ne t'inquiète pas, Bessie. Je vais faire doucement. Tu vas voir. Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure. Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches. C'est qu'elles s'asseillent toujours quand il va pleuvoir. Oh ! Loulou Prune, ça, ce sont de ridicules histoires de fées. Oh ! Mais c'est vrai ! Les vaches s'asseillent lorsqu'il va pleuvoir. Mais oui, mais oui. Voici un magnifique exemple de femelle quadrupède appartenant à la race bovine. Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie. Cela vient du pied de la vache. Ce n'est pas de la pluie. Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens. Euh, vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache. Si seulement je pouvais observer cela de plus près. Oh, catastrophe ! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie. Il faut aider vieil elfe sage. Il est sous la vache. Eh bien, comme ça, au moins, il est au sec. Lucie, soyez gentille. Voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît ? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune ! Maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous ! Est-ce que vous en êtes bien sûr ? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi la vache. Alors, voyons, qu'est-ce que je disais ? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh, non ! C'est l'orage qui gronde. Tout le monde dans le bus, vite ! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie ? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique. Oh, non ! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche ! Regarde ! Ce n'est pas grâce à la magie, c'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super, Gaston ! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Comme c'est gentil. Pour Lucie, hip-hip-hip. Et pour les petites fées, hip-hip-hip. Et pour les elfes, hip-hip-hip. Hourra ! On revient de la grande ferme, en avant-marche, en avant-marche. On revient de la grande ferme et on a vu... ...